bonjour à tous nouvelle vidéo pour vous parler des couverts d'été donc dernière mois au loin on a le sarrasin mais ça on en a déjà parlé et donc pour vous parler du sorgho fourrager quoi sorgho fourrager multicoupe que j'ai semé au moins autant de surface que le sarrasin et donc pour vous montrer quand c'est loupé je pense que je fais partie des seuls sur youtube à gris à montrer quand je foire et à montrer enfin quand je réussis je suis bien content de le montrer aussi hein faut pas jeter la pierre mais quand ça foire il faut montrer pourquoi et enfin il faut montrer déjà essayer de comprendre pourquoi ça a loupé et en tirer des conclusions pour pas que ça se reproduise l'année d'après quoi donc on le voit derrière moi le sorgho je l'avais semé avec du mélange et le mélange se fait bouffer on voit un peu de veste par terre mais c'est pas flagrant je le savais que la semence en restant dans le sac elle avait pas été séchée elle a pris l'humidité donc elle avait chauffé donc je me doutais que ce serait pas glorieux mais je me doutais pas que c'était à ce point là non plus et donc voilà qu'on a que du sorgho et le souci c'est que quand le sorgho ne lève pas ou démarre pas fort mais il ya d'autres trucs qui prennent la place sur la parcelle qu'on verra ensuite il ya eu un désherbage puisque c'est sur cette parcelle là on a plus de potentiel de rendement et donc pour maximiser les chances on avait en plus fait un désherbage donc un glypho le lendemain du semis et donc on a du sorgho qui m'arrive au plus haut il fait un mètre 80 entre un mètre 80 et deux mètres je pense pour les plus beaux et puis au moins beau il m'arrive il m'arrive à la taille quoi donc je répète cette fois là j'avais semé c'était la vidéo où je présentais le semoir donc j'étais en train de se le semer à cette époque là et donc je dois être aux alentours des 12 kg hectares de sorgho oui à l'avenir le but je pense pour maximiser la réussite et surtout lutter contre l'enherbement il faudra soit qu'à l'avenir je fauche toutes mes céréales de blé pour les moissonner plus tôt parce qu'il ya que en fauchant qu'on peut arriver à avancer la maturité de la céréale faucher ça sert à rien si vous semer rien derrière ça sert absolument à rien de faucher si vous si le but c'est juste de récolter plus tôt si le but est de récolter plus tôt il faut obligatoirement semer qu'un truc derrière et donc vu que moi je suis en semi direct sous couvert je vais obligatoirement semer quelque chose derrière donc pour ne pas qu'il arrive ça quoi le but va peut-être soit de désherber mais c'est que là c'est pareil on devient tributaire des désherbants pour moi dans mon idée il faut que j'arrive à m'en passer au moins partiellement voire plus en mettre du tout mais ça je pense que ce serait ça va être très compliqué d'y arriver mais pour moi c'est pas impossible et donc pour maximiser par pour diminuer très fortement les doses de désherbant voire les supprimer pour moi il faut décaler la date de semis à vraiment début juillet parce que là j'étais fin juillet début août et donc si j'arrive à fin juin voire la première semaine de juillet dernier délai à avoir récolté toutes mes serrées à la paille mais j'ai toute la mi-juillet pour pour semer mes couverts et donc ça augmente la chance de réussite et surtout ça augmente le temps que le couvert que je sème se développe le temps que les mauvaises herbes prennent le dessus quoi donc voilà la suite dans le prochain dans la prochaine parcelle on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501